J'aime cette famille de Dieu J'aime cette famille de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Ce soir est une soirée très spéciale Parce que dans cette salle Nous avons une personne Une fille du professeur Zacharias Une fille de Paul Vous avez quelqu'un qui est le produit De la vie et le ministère de Zacharias Elle n'est pas venue pour prêcher Mais vous savez que Ce n'est pas facile D'avoir une telle personne Et de garder les paroles prisonnières Elle va prendre la parole Pour nous dire des choses très simples Elle aime la nation ivoirienne Le frère Zach a voyagé avec elle Plusieurs fois Pour cette nation La sœur Henriette Barga Sœur Henriette Barga Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Acclamer, 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 acclamer Il va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Après ton année d'intercession Jésus va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Après ton année d'intercession Jésus va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Pour la nation ivoirienne Il va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Il va exaucer toutes nos prières Après ton année d'intercession Jésus va exaucer toutes nos prières Vous êtes habitués À chanter Après tant d'années d'intercession Mais aujourd'hui On va chanter Oui pour la nation ivoirienne Il va exaucer toutes nos prières Oui pour la nation ivoirienne Jésus va exaucer toutes nos prières Allons-y Oui pour la nation ivoirienne Jésus va exaucer toutes nos prières Encore Oui pour la nation ivoirienne Jésus va exaucer toutes nos prières Oui pour la nation ivoirienne Jésus va exaucer toutes nos prières Oui pour la nation ivoirienne Jésus va exaucer toutes nos prières Jésus va exaucer toutes nos prières Prions pour la paix, la stabilité, il va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Il va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Rie pour la nation ivoirienne, Jésus va exaucer toutes nos prières. Gloire à Dieu. Je viens de la part du frère Théodore. Je viens de la part du frère Théodore. En fait, c'est lui qui a orchestré ce voyage. J'ai reçu l'instruction de l'effectuer. Je l'ai accepté avec joie. Parce que j'aime, j'ai toujours aimé la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime et j'ai toujours aimé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des mots. J'aime le frère Boniface. J'aime le frère Boniface. J'aime la sœur Colette. J'aime la sœur Colette. J'aime les frères en Côte d'Ivoire. Comme il l'a dit tout à l'heure, je suis venue un certain nombre de fois avec le frère Zach. Et j'ai appris à aimer la Côte d'Ivoire. Frères, je vous aime. Frères, je vous aime. S'il te plaît, prête-moi tes bras. Prête-moi tes bras. Et donne une collette solide à ton voisin de ma part. J'aime cette famille. J'aime cette famille de Dieu. Vite tous et chacun à son frère. Vite pour tous accepter dans leur cœur. Et je suis heureux d'appartenir à cette famille. Tous ensemble, tous ensemble, nous sommes une famille. Tous ensemble, nous sommes une famille. J'ai besoin de toi pour la bâtir. J'ai besoin de toi pour la bâtir. C'est de plus en plus fort. Nous sommes de plus en plus fort. Nous brillerons de plus en plus. Nous brillerons de plus en plus. Sais-tu que tu m'es si prestilleux ? J'aime cette famille de Dieu S'il s'ouvre de chacun à son cœur Ils m'ont tous accepté dans leur cœur Et je suis si heureux d'appartenir à cette famille J'aime cette famille de Dieu S'il s'ouvre de chacun à son cœur Ils m'ont tous accepté dans leur cœur Et je suis si heureux d'appartenir à cette famille D'appartenir à cette famille D'appartenir à cette famille Gloire à Dieu Donc je disais que je venais de la part du frère Theodore Il est en retraite en ce moment Il tient une retraite de famille C'est devenu comme... C'est une routine de tous les débuts d'année C'est l'opportunité pour lui De dire merci au Seigneur Au niveau de la famille Pour ce qu'il a fait Il remercie le Seigneur systématiquement Il remercie le Seigneur systématiquement Pour chaque don reçu En espèce En nature Parce qu'il prend soin d'enregistrer Ou plutôt il fait enregistrer Afin d'être reconnaissant au Seigneur Afin d'être reconnaissant au Seigneur J'espère que nous apprenons Et que nous apprendrons de lui Pour faire de même À la sortie de cette retraite Il a plusieurs autres retraites au mois de janvier Avec les chefs de départements Les dirigeants de l'église du quartier général Les dirigeants de l'œuvre au Cameroun Etcetera Question de communiquer la vision De donner les grandes orientations Afin que nous puissions avancer ensemble Dans l'accomplissement du but de l'année 2019 Remercions le Seigneur pour le frère Théodore Gloire à Dieu Je vous apporte aussi de sa part La bonne nouvelle de l'année 2018 Vous avez dû l'entendre Mais les bonnes nouvelles doivent se répéter Toute l'année nous étions à pas de course Qui sait après quoi ? Mais nous sommes au 31 décembre 2018 Nous étions 1.364.100 Vous ne semblez pas être content Acclamez le Seigneur Remercions le Seigneur ensemble De ce que nous sommes 1.364.100 Nous devions aussi être dans 100 nations Le Seigneur nous a permis d'être dans 102 nations Au 31 décembre Acclamons le Seigneur très fort Acclamez le Seigneur Toutes ces étrangers Celles-ci, celles-ci Et celles qui sont à l'extérieur Levez-vous Remercions le Seigneur pour 100 nations Et remercions le Seigneur pour 100 nations Amen Nous avons envoyé 12 couples missionnaires Internationaux Vous ne savez pas ce que ça représente comme travail En arrière-plan 12 couples missionnaires Il y a eu des années où on n'a pas envoyé un seul Donc 12 couples, ça veut dire 24 missionnaires C'est la main de Dieu Levez-vous ici Remercions le Seigneur pour 12 groupes missionnaires Envoyés dans notre Amen Nous allons remercier le Seigneur pour sa provision financière abondante En 2018 Nous avons pu payer toutes les allocations missionnaires Des missionnaires internationaux qui sont encore sous allocation Des missionnaires nationaux qui sont encore sous allocation Des ouvriers à la base qui sont encore sous allocation Et des ouvriers ailleurs à Yaoundé et ailleurs qui sont sous allocation Parce que tous ne sont pas sous allocation comme vous le savez Mais le Seigneur a pourvu Remercions-le pour sa main étendue sur notre pouvoir abondamment en 2018 Gloire à Dieu Je vais m'obliger de m'arrêter là Bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'autres bonnes nouvelles Pour qu'on puisse passer à autre chose L'une des choses que le Frère Théodore m'a demandé de faire C'est de me reconnecter C'est de me reconnecter A vous Parce que ça fait une bonne dizaine d'années que je n'ai pas été en Côte d'Ivoire Qui est venu dans l'église après mon dernier passage en Côte d'Ivoire ? Lève-toi ! Ouh là là ! Ok ! Ça veut dire qu'il faut que je m'ouvre un peu Que les gens à qui je veux me connecter aient une idée Je n'aime pas beaucoup parler de moi Mais souvent c'est nécessaire Donc Je vais vous dire Brièvement Qui je suis Henriette Barga c'est mon nom J'ai cru au Seigneur à l'âge de 17 ans En 1980 Gloire à Dieu Très tôt j'ai été rapproché du Frère Zach Bon je passe sur comment j'ai cru C'est pas Je ne sais comment j'ai commencé à prier pour lui Et ça a grandi Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Dans mon coeur La conviction vienne Que je devais passer ma vie à prier pour lui J'étais à l'université Donc la chose s'est établie Il nous avait enseigné les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu Donc En rencontrant le Seigneur ça s'est devenu clair Que je devais passer ma vie à prier pour le Frère Zach Et lorsque j'ai obtenu ma licence Il fallait que je me mette à l'oeuvre Et A cette période là mes parents voulaient Avec d'autres ambitions pour moi Et ils voulaient que j'aille continuer mes études A l'étranger Parce qu'il y avait des opportunités Des bourses etc Heureusement le Seigneur les avait précédés dans mon coeur Alléluia Donc il n'était pas question Que je laisse la volonté certaine révélée de Dieu Pour faire plaisir à ma famille Ca a créé beaucoup beaucoup de problèmes Parce qu'ils ont insisté et insisté Mais par la grâce de Dieu j'ai tenu bon Donc je suis allé j'ai commencé à prier A la maison de prière de Yaoundé pour toutes les nations J'allais le matin à 7h30 A 12h je rentrais quand les autres entraient du travail Et je repartais à 14h30 Et je rentrais à 17h Bref c'était mon travail Par la grâce de Dieu j'ai grandi Et j'ai fini par diriger la maison de prière de Yaoundé pour toutes les nations De 1989 En janvier 2002 Plusieurs personnes me trouvaient bizarre Et avaient l'impression que je gaspillais ma vie Mais moi je savais que j'investissais ma vie Parce que j'avais réalisé Qu'il y a deux vies Ici Et après Et j'avais décidé De capitaliser sur la vie d'après Après cela mes parents sont revenus à la charge Oui tu ne veux pas aller continuer tes études Mais tu es quand même titulaire d'une licence Alors il faut trouver du travail On va te trouver du travail Pour que tu puisses te prendre en charge Là c'était une autre bataille qui s'est déclenchée Le travail Mais j'étais en train de travailler J'avais du travail moi Je m'exerçais à prier huit heures par jour Pour eux le travail C'était un travail séculier Pour qu'à la fin du mois on me donne 300 000, 500 000, 1 million Même si c'était 2 millions Même si c'était 10 millions A quoi cela m'aurait-il servi ? Lorsque devant le Seigneur Je me tiendrai Bredouille Ayant investi toutes mes heures A poursuivre quelques francs Pour avoir une belle maison Une voiture Et je ne sais quoi Des choses qui s'arrêtent ici J'avais dit Non, j'investis mes heures A prier Comme ça Dès que j'aurai traversé la ligne de l'éternité Alors j'entrerai dans mon plein salaire Par la grâce de Dieu c'est ce que j'ai fait Malgré les remous supplémentaires Que cela a produit Une autre facette de ma vie Parce que les gens me posent des questions Comment tu as fait pour ne pas te marier ? Pourquoi tu ne t'es pas mariée ? Pourquoi tu ne t'es pas mariée ? Je suis mariée moi Je suis mariée moi En fait Tout a commencé dans cet aspect Je devais avoir 20 ans Frère Zach avait organisé une réunion Pour les jeunes Ou plutôt A la fin d'une réunion Il a demandé à rencontrer les jeunes J'étais jeune Nous sommes allés Et il nous a dit Que Dieu ne prend pas un jeune au sérieux Jusqu'à ce que celui-ci ait déposé sur son hôtel Son droit au mariage Pour se marier si Dieu le veut Avec joie Et à qui Dieu veut Et pour ne pas se marier si Dieu le veut Et avec joie Et avec joie J'entendais pour la première fois Que c'était possible de ne pas se marier J'avais toujours pensé Quand je vais me marier ? Pas si, mais quand, c'est-à-dire le moment venu Avant cela, je me disais quand je vais me marier Je vais faire 12 enfants Ma mère en a fait 11 Donc je savais que c'est possible d'en faire 12 Je voulais 12 enfants Et j'estimais que ça ne suffirait pas J'allais en adopter 6 autres Pour faire un total de 18 Ça c'est ce que j'avais dans ma tête Et je m'imaginais construisant Dans une concession 6 chambres ici, 6 là, 6 là en nu Et je me imaginais construisant 6 chambres ici, 6 là là et 6 là là Et ici au milieu, une grande maison pour moi et mon mari Pour vous dire que je n'avais pas la moindre idée De ce que le Seigneur préparait Donc ce jour là, quand nous sommes allés Après avoir écouté ce que le Frère Jacques disait J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me prennes au sérieux Je veux que tu me prennes au sérieux Et à l'endroit où j'étais assise J'ai déposé mon droit au mariage Au pied du Seigneur J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je me marie Je vais me marier avec joie Et à la personne de ton choix Si tu ne veux pas que je me marie J'accepte avec joie De ne pas me marier Et je suis parti Le Frère Jacques avait aussi ajouté Que les filles en particulier Aiment trop se faire admirer Des hommes Même s'ils ne vont pas les épouser Et qu'une autre chose à ajouter C'était de consacrer à Dieu Son apparence physique Seigneur, si tu veux que je me marie Rends-moi belle aux yeux d'un seul homme Celui que tu veux que je me marie Et rends-moi laide aux yeux de tous les autres hommes A quoi ça sert d'admirer ce qui n'est pas à soi Donc je pars de cette réunion Ayant déposé mon droit au mariage au pied du Seigneur Chaque jour Faisant la prière Seigneur, rends-moi laide aux yeux de tous les hommes qui vont me voir ce jour Sauf au cas où tu veux que je me marie à celui-là J'ai fait cette prière chaque matin Pendant des années Et j'étais sincère Pendant ce temps j'ai écouté le Seigneur Parce que désormais c'était si tu veux Au cas où Au fur et à mesure Les choses se précisaient Jusqu'au jour où Assis à une réunion Qui était une réunion d'évangélisation J'ai entendu le Seigneur me dire clairement Je te veux à moi Je te veux à moi Je te veux à moi Le frère Isaac était en train d'inviter les pécheurs au Seigneur Et moi j'ai entendu le Seigneur m'inviter à lui Je suis partie, j'ai dit oui Seigneur J'étais tellement contente Quand la réunion est finie je suis rentrée Précipitamment J'ai écrit une lettre au Seigneur Je lui ai dit Seigneur Depuis j'attendais De savoir avec clarté Parce que je craignais de me marier si le Seigneur ne veut pas que je me marie Et je craignais de rester sans me marier si le Seigneur veut que je me marie Je voulais la volonté de Dieu Et ce jour-là c'était clair Je suis rentrée J'ai écrit une lettre au Seigneur Pour lui dire Oui Comme quelqu'un te fait la cour Et te demande la main Et tu lui dis Oui Comme quelqu'un qui lui demande ta main et lui lui dit oui Depuis ce jour Dans mon coeur Je suis mariée Et comme je ne sais pas si c'est le diable ou c'est quoi Et je ne sais pas si c'est le diable ou qu'autre C'est à cette période-là quand j'ai dit oui au Seigneur C'est à cette période que les prétendants ont commencé à venir C'est à cette période que les gens ont commencé à venir Donc Les offres étaient faites auprès du frère Zach qui était mon père et mon faiseur de disciples Pour qu'ils me transmettent les intentions des gens Et puis j'ai dit non Et à l'autre j'ai dit non Et encore j'ai dit non Il se multipliait et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe Un jour le frère Zach était encore en train de me dire Parler de mariage Je me suis senti si mal Je me suis senti si mal Je me suis demandé Est-ce que le Seigneur Est-ce que je me suis trompé Est-ce que le Seigneur ne veut pas Et je me suis demandé Est-ce que le Seigneur ne veut pas Donc j'ai demandé au frère Zach Je saute certaines choses Donc je lui ai dit Si tu trouvais aujourd'hui La plus belle fille Qui soit La plus spirituelle La plus riche La plus riche Est-ce que tu l'épouserais Il m'a dit non Il a dit non Pourquoi Parce que je suis déjà mariée Parce que je suis déjà mariée Je lui ai dit moi aussi je suis déjà mariée Il m'a dit moi aussi je suis déjà mariée Depuis ce jour-là Il ne m'a plus parlé Il ne m'a plus parlé De prétendants Des choses de ce genre Je ne sais pas si d'autres sont venus Et il les a refoulées Ou alors l'épreuve étant passée Le Seigneur a trouvé que ce n'était plus nécessaire Je ne sais pas Je ne sais pas Si quelqu'un s'est venu Il 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 s'est venu Mais je suis mariée Et je vous assure Et je peux vous assurer Je ne connais pas De femme mariée Aussi mariée Que je le suis Je ne sais pas Une femme mariée Que je suis Si tu es une femme mariée Ok, lève-toi Si ton mari Il ne t'a jamais quitté Depuis que vous êtes mariée À la première heure Deuxième heure Troisième heure Quatrième heure À dix heures Il est là À douze heures À quinze heures Il est là Dix-huit heures Vingt-quatre heures Il est toujours là Vous ne vous séparez pas Pour qu'il aille au travail Et toi au marché Vous êtes toujours ensemble Reste debout Sinon, assieds-toi Remains stand-up Or sit down Mon mari ne me quitte jamais Mon mari ne me quitte jamais Pour d'autres Elles se sont mariées Le mari Par La force des choses Les a quittés Divorcés Ou alors Il est simplement mort Mon mari ne mourra jamais Mon mari ne mourra jamais Pour ne citer que ces deux aspects To cut only both two aspects Gloire à Dieu Près de l'Ordre Près de l'Ordre Nous te glorifions Nous te bénissons Oh, c'est toi seul Qui ne quittes jamais Qui ne meurs pas Oh, c'est toi seul C'est toi seul Tu es juste unique Tu es spéciale Merci Seigneur Parce que dans les combats Et les batailles Oh, pour s'affirmer Dans le choix et la possession Tu as instruit notre soeur Tu l'as bâti Seigneur Et nous sommes édifiés Nous te bénissons Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Merci pour cette vie Merci pour la révélation De ta personne Seigneur Sois exaltée Oh Dieu Pour ton œuvre agissant dans nos vies Merci parce que tu ne change pas Parce que tu es le même hier Éternellement Merci parce que nous voyons Le fruit de ces investissements Qui étaient comme la folie Aux yeux des hommes On produit des milliers Un million Quatre mille cents Dans le monde entier Sois béni Sois béni Sois exaltée Seigneur Parce que tu es vrai Et ta parole est vivante Seigneur Sois exaltée au siècle des siècles Amen Oh c'est merveilleux Seigneur Tu es le meilleur époux Celui qui écoute Qui est toujours présent Qui n'est jamais fatigué Qui soutient Oh Seigneur Tu encourages Tu fortifies Seigneur Le jour La nuit Oh quand tu voyages Tu es avec elle Quand tu es tôt Tu es là Quand elle se réveille Tu es là Oh Seigneur Tu es le mari fidèle Le mari consolateur Le mari qui rend heureux Qui rend chaque jour Heureux 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 Seigneur Ça ne peut jamais Remplacer Rien dans ce monde Ne peut jamais remplacer cela Je te bénis Seigneur Pour ce témoignage Qui m'encourage A m'accrocher à toi A t'aimer encore plus fort Seigneur A accepter Seigneur Ta volonté A me donner encore plus à toi A me consacrer chaque jour A tout consacrer Seigneur Pour toi Seigneur c'est merveilleux A toi toute la gloire A toi l'honneur Sois béni Éternellement Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Depuis le mois de février 2002 Le Seigneur a jugé bon Le Seigneur a jugé bon De m'appeler A diriger l'école de la connaissance et du service de Dieu C'est l'appellation de notre école missionnaire Oui En ce moment nous avons 15 écoles A travers le monde Et à l'école des pasteurs d'Abidjan Je commence par celle que vous connaissez le mieux Qui ne connait pas Vous connaissez On a d'autres écoles Au Burundi Au Mali En France En Italie Au Canada En Allemagne En Allemagne Ainsi de suite Et l'année dernière Les efforts conjugués Ont résulté en 108 sessions Et 16 364 personnes formées Venant de 28 nations Acclamé alors le Seigneur maintenant Gloire à Dieu C'était pour conclure sur l'école Ça c'est les 15 premières Nous devons en avoir 100 À travers le monde Et nous les aurons Et nous les aurons En ce moment Il y a une session de 3 ans À Koumé En ce moment Il y a une session de 3 ans À Koumé Et les étudiants de la session de 3 ans Travaillent avec moi Sur les livres Sur le frère Zak Qui a déjà vu un des livres de célèbres Sur le frère Zak Ou sur ses co-ouvriers Je vais progressivement les mains Si tu as vu sur le frère Zak Garde la main levée Si tu as aussi vu sur ses co-ouvriers Lève la main Et sur la vision Et sur notre ministère Gloire à Dieu Vous allez les voir En tout cas il y en a 5 qui ont déjà paru Et nous devons produire les 25 prochains Avant la convention qui arrive Peut-être qu'on va entrer dans les détails plus tard Que le Seigneur vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Je vous abonnez Dieu vous bénisse approache-toi d'elle get close to her tu écris une belle lettre you write a very nice letter avec toutes tes adresses toutes les adresses with all your address your contacts that when you are called they don't fail tu me remets cette lettre là and you give me that letter before Wednesday because we are going on on Wednesday because if she started another idea she would not finish it very well next appointment next Wednesday j'aime cette famille de dieu j'aime cette famille de dieu j'aime cette famille de dieu et we Sous-titrage FR ?